Salut les Mario et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds ! Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon équipe, pourquoi j'ai choisi ces joueurs, quel dispositif j'utilise et je vais vous les présenter tous un par un. Alors les gars, j'ai fait une équipe à moi, de ma manière de jouer à moi et je vous le dis, après on va jouer en 4-4-2 tout simplement et pour ça il va falloir passer en match en 4-4-2 les gars. Donc forcément, au début ils ne sont pas positionnés au bon endroit mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces joueurs-là, il y en a qui me paraissent tout à fait logiques et je pense que vous allez comprendre. Mais voilà, vous avez été plusieurs à me demander de me présenter, de vous présenter mon équipe, pardon. Donc voilà, c'est chose faite les amis, c'est parti ! Et oui, on fait durer un peu le suspense, du coup on ne dit pas tout tout de suite les gars, des réas dans les buts. Voilà, vous le voyez, on commence directement par des réas. Pourquoi on a choisi des réas ? Tout simplement parce qu'en première ligne, il y a du Alisson, il y a du Ederson, il y a du des réas. Franchement, il y a le choix. Moi, pourquoi j'ai pris des réas ? Franchement, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, voilà. Il m'a fait kiffer pendant tous ces matchs. À chaque fois que je l'ai eu, il m'a fait moins de dinguerie que les autres en réalité. C'est surtout ça, il m'a fait moins de blé que les autres les gars. Alisson, il pouvait faire un arrêt plein de lucarne et aussitôt après se prendre un petit pont de 40 mètres. Enfin bref, il m'a gavé. Ensuite, les gars, on va passer au défenseur droit tout de suite, très rapidement. Qui j'ai choisi, les gars ? J'ai tout simplement choisi Walker. Vous en doutiez, bien évidemment. Walker, il est en bleu, on s'en fout complètement. Les gars, il était moins cher. Je l'ai acheté 34 000. Pourquoi j'ai pris Walker ? Les gars, tout simplement parce qu'il a rendement élevé et élevé. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, les gars. C'est un truc hyper important pour moi, les rendements. Et Walker, il se passe super bien. Je préfère Cancelo dans le jeu. Mais Cancelo, il a un défaut, en fait, tout simplement. C'est qu'il n'a pas élevé et élevé. Je crois qu'il a élevé moyen, un truc comme ça. Donc moi, non, je veux un défenseur qui est élevé et élevé, qui se batte aussi bien pour défendre que pour attaquer. Même s'il est trois quarts délatéral, les gars, on va leur demander de jouer en défensive, bien évidemment. Donc de rester derrière en attaque. Défenseur central, vous connaissez les bails, les gars. Je l'ai paqué, donc bien évidemment en icône de base. Donc je suis obligé de le mettre dans mon équipe. Et en plus, c'est un monstre, un Carlos Alberto, les amis. C'est un monstre, il est incroyable. Donc voilà, les gars, je n'ai pas hésité une seule seconde. Le petit Carlos Alberto qui se pose là. Ensuite, on passe à, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Et il coûte son prix. Il coûte son prix. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne l'aiment pas, qui le trouvent un peu lourd, etc. Mais je trouve qu'une fois qu'on a compris comment on joue avec, qu'on a compris comment s'en servir, je le trouve monstrueux. Je le trouve monstrueux, les gars. Et du coup, c'est clair, c'est direct, c'est Van Dijk, bien évidemment. Virgil Van Dijk, le Hollandais, deuxième du Ballon d'Or. Franchement, son 1m93 et sa puissance physique, les gars. Moi, c'est ça, surtout que je retiens. Son 92 en force, son 82 en agressivité, son 89 d'interception. Je kiffe. Je kiffe, pour moi, c'est un très très bon joueur. Et surtout, ce que j'ai kiffé, c'est 178 de passe courte et 81 de passe long. Les gars, c'est aussi un très bon relanceur. Et si vous regardez avec Carlos Alberto, les gars, j'ai deux très bons relanceurs. Parce que passe courte, 87 pour Carlos Alberto. Donc voilà, les gars. Moi, je voulais une relance propre. Je voulais une relance qui me rassure un petit peu. Et bien évidemment, avec eux deux, je suis très très bien. Défenseur gauche, les amis. On a mis Van Dijk, on est obligé de mettre Robertson. Ça me paraît tout à fait logique, les amis. Du coup, Robertson, en plus, le lien ultra vert avec Virgil Van Dijk. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Ensuite, les gars, on va passer au latéraux, sur les côtés. Et le milieu gauche que j'ai choisi, c'est Sterling. Pourquoi Sterling ? Vous allez me dire, il y a du mané, il y a du sané, etc. Voilà, je veux jouer en 4-4-2. Et je veux de vrais aiguiers. Vraiment, de vrais, vrais aiguiers, les amis. Des mecs qui vont venir au charbon, qui vont déborder, qui vont redescendre, etc. Qui savent bien dribbler, mais qui savent aussi finir en cas d'urgence. Et franchement, le Sterling, il se pose là. Franchement, le Sterling, il se pose là. 85 de finition. Vous voyez, je lui ai mis une carte Vista. Ça lui donne plus 12 en finition. Donc, en réalité, il a 97 de finition, les gars. Il est incroyable. Il est incroyable. Il a une très, très grosse faculté à dribbler. Il a une bonne qualité de passe. Donc, franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, je vous le dis. Et le Sterling, dans mon 4-4-2, je le fais passer à droite. Pourquoi je le fais passer à droite ? Parce que j'aime que mes droitiers soient à droite, déjà. Je ne vais pas vraiment beaucoup leur demander de tirer. Tirer, c'est en cas de dernier recours. Ce que je vais surtout leur demander, c'est de déborder et faire une petite passe en retrait. Vous savez, lorsque vous longez la surface, cette fameuse passe en rentrée qui peut faire la différence. Et en milieu droit, du coup, les amis, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai tout simplement mis ça là. Eh bien, oui, c'est exactement le même principe que Sterling, les gars. Je voulais un ailier capable de courir très vite, de dribbler facilement et de marquer. Et Salah, ça se pose là, les amis. Salah, ça se pose là, bien évidemment. Et on va directement passer au milieu défensif. Donc Salah Sterling, pourquoi j'ai choisi ? Endurance, vitesse, passe, bonne finition. C'est exactement ce que je voulais, les amis. Milieu défensif, il n'y a pas de suspense. Alors, ne vous inquiétez pas, là, il est BU dans mon équipe. Mais bien évidemment, quand je change de tactique, il passe milieu défensif. Et là, c'est bien évidemment Kanté, les amis. Eh oui, Kanté. Pourquoi Kanté, les gars ? Un défenseur, un milieu défensif, pour moi, c'est le meilleur du jeu. Il a 92 en interception, 97 en endurance. Pour moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et en plus, à stade d'agilité et équilibre, je trouve Laurent absolument dingue. Il est capable de tout intercepter. Il a une bonne qualité de passe. Et je me suis dit, avec un joueur aussi défensif, il faut mettre un taulier devant. Il faut mettre un taulier. Il faut mettre un mec qui rassure. Il faut mettre le king. Il faut mettre le patron. Et là, on avait les moyens, les gars. Donc, on a investi sur qui ? On a bien évidemment investi sur Roberto Firmino, les gars. Eh oui, Firmino Scream. Firmino Scream. Regardez-moi ses stats de dingue. 95 d'endurance. Moins d'interceptions que Kanté. Mais beaucoup plus de tirs que Kanté. Il a aussi de l'agilité. Il a aussi des dribbles. Il a des très bonnes qualités de passe. En fait, il se complète parfaitement, je trouve, avec Kanté. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Par contre, les gars, le prix. Or, le prix. Oh, le prix, il m'a fait mal. Le prix, il m'a fait très mal, les amis. Regardez ça. 779 000 crédits. Mais par contre, le rendement élevé, élevé. Oh, incroyable. Pour le compléter avec Kanté, je trouve ça magnifique. Je trouve ça super, les gars. Élevé, élevé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, il m'a fait kiffer. Et on va directement passer aux deux buteurs, les amis. Et le premier, le voici. Eh bien, oui, c'est Sun, les gars. Sun, pourquoi Sun ? Eh bien, 5 étoiles de mauvais pied. C'est l'un des cadres de ce FIFA 20. C'est l'un des meilleurs attaquants. Pour moi, on a du beignet d'Air Boost. On a du Sun. Et on a du The Bio. Pour moi, voilà. C'est l'étoyer du jeu. Leur 5 étoiles de mauvais pied est absolument dingue. Vous le voyez, en plus, il a des stats assez flatteuses. Mais quand on regarde ses statistics in-game, c'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Pardon, j'ai changé de genre. Vous voyez, c'est de finition 86, placement offensif 88, puissance taire 88, une bonne vitesse, une bonne endurance. Ça, c'est très important, les gars. Je n'ai pas envie de le sortir tout le temps. Donc, il a 87 d'endurance. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait, lui, un super joueur. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, les amis ? Et bien, j'ai tout simplement mis à côté de lui un monstre. Un monstre. Un joueur capable d'accélérer. Un joueur capable de dribbler. Un joueur capable de marquer. Et oui, puisqu'il va jouer buteur avec lui dans mon 4-4-2. Mesdames et messieurs, même s'il n'y a pas souvent de mesdames, je vous demande de faire un tonnerre de pouces bleus pour Sergio Kun Agüero version Scream. Oh, on a investi. Oh, on a investi sur le Kun Agüero, les gars. Regardez-moi ce prix. 1 149 000 crédits. 8 matchs. 18 buts. 12 passes décisives. Pouah ! Il m'a tout laminé. Il m'a tout laminé, c'est clair, pendant le match. Et il a été monstrueux. Je vous fais voir rapidement comment je l'ai fait jouer en match, du coup. Et vous allez voir que franchement, ça correspond parfaitement à ce que je vous avais dit. Donc, quand on est en match, je passe en défensif. Et je vais passer en possession équilibrée. Pourquoi équilibrée ? Parce qu'en ce moment, je suis en train de bosser une autre tête-cite perso. Je suis en train de voir ce qui va mieux. En ce moment, on se prend beaucoup d'effets. Donc, je sens qu'il est temps de changer de tête-cite. Je sens qu'il est temps de changer de quelque chose. Et pour l'instant, ça, ça marche très bien. Donc, je reste comme ça. Mais les gars, regardez les types. Son Agüero, tous les deux en pointe. Sterling à droite. Roberto Firmino, Kanté, milieu défensif. Mohamed Salah. Et il est gauche, pardon. Robertson, Vandai, Carlos Alberto, Walker et Derrea. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, les gars ? J'ai juste rapidement voulu vous faire voir leurs statistiques in-game, bien évidemment. Histoire de se faire une petite idée de ce qu'ils ont pu faire pendant les matchs. Sterling, huit matchs, deux buts, une passe D. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf, mais je vous l'ai dit. Il me sert de vrai lié. Donc, il fait beaucoup, beaucoup de différences sur son côté. Sincèrement, il est très, très important pour moi. Mohamed Salah, regardez. L'équité, l'équité. Huit matchs, deux buts, une passe D. Huit matchs, deux buts, une passe D. Pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Et oui, c'est ce que je lui demande. Mais les amis, vous l'avez vu tout à l'heure, les stats de mes attaquants sont feules. On a fait huit matchs en division rivale, huit matchs en division 3. On a laminé tout le monde. Oh, on a écrasé le game. Oh, je vous le dis, on a écrasé le game, les amis. Huit matchs, onze buts, douze passe D. Incroyable. Incroyable. Je n'ai rien d'autre à dire. Kanté, milieu défensif, huit matchs, une seule passe D. Bon, il est milieu défensif. Et lui, il est vraiment extrêmement défensif. Et enfin, Sergio, Kun, Agüero. Et là, huit matchs, dix-huit buts, douze passe D. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à E2, ils ont marqué trente buts en huit matchs ? Trente buts en huit matchs à E2, les gars. Plus de trois buts de moyenne, rien qu'à E2. C'est fou. C'est fou. Franchement, c'est incroyable. Et bien évidemment, il y en a un qu'il ne faudrait pas oublier, les gars. C'est Roberto Firmino. Et oui, il joue milieu défensif dans mon équipe. Mais huit matchs, deux buts, trois passes D. C'est pas mal. C'est pas mal. On ne va pas se plaindre, franchement. Le mec est mieux défensif. Il est plus décisif que Mézayé, qui, eux, jouent devant. Donc voilà, les amis. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, les gars. C'était vraiment une vidéo un peu chill pour vous présenter mon équipe, pour vous dire que cette équipe est réellement monstrueuse. Parce qu'on était en train de galérer. Je vous le dis. On était en train de galérer. J'avais fait des équipes avec Messi, etc. Je n'arrive pas à jouer parce que j'ai un gros défaut. C'était déjà un grand, grand joueur. Je veux absolument faire une fixette dessus. Et du coup, ça me gâche les trois quarts de mes occasions. Du coup, je me suis dit que je vais faire une équipe vraiment équilibrée avec des joueurs à peu près équivalents à tous les postes. Et comme ça, je ne ferai pas de fixette. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui me rend beaucoup plus performant. Et voilà, les gars. On était passé de Division 1 à Division 3. On est remonté Division 2. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, les amis. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, bien évidemment. Parce que je vous l'ai dit, déjà, on attend un petit peu la guérison du genou. Mais en vrai, après, on va cartonner Twitch tous les jours. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Vous êtes nombreux, déjà, à me suivre sur Twitch. Merci beaucoup. Vous êtes très fidèles en plus. Parce qu'à chaque fois que je lance un stream, je vois souvent les mêmes têtes et tout. Et ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, les amis, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'à FIFA, gagner c'est bien. Mais s'amuser, c'est mieux. Sous-titrage ST' 501